C'est ce que c'est les échecs, c'est un combat, avant tout c'est un combat, il y a des erreurs, il y a des bons coups. Bienvenue à Hub City Chess. Aujourd'hui, j'ai joué, comme je disais hier, match de deux parties contre Jason Manley, qui est un joueur de 2172, qui tourne toujours à peu près alentour de 2200, et je suis un peu fatigué, mais ça ne m'empêche pas de revenir sur ce match-là. On va regarder la première partie, c'était très plaisant, et encore une fois, je reviens sur le fait que c'était très généreux de sa part de jouer contre un joueur dans la cote, vraiment, et presque 300 points de différence. Ça fait, les parties, la première partie est intéressante, c'est des parties intéressantes, on joue aux échecs, donc il y a des erreurs. Je vais vous montrer ce qui s'est passé. Ici, il y a les blancs, il a joué E4. Oups! E4, c'est ça. E4, des C6. Je n'étais pas sûr qu'il allait jouer E4, vraiment, si j'avais gagé, je pense que j'aurais gagé qu'il aurait joué D4. Mais il a joué E4 et D4. Et là, ça fait la troisième Karokhan, ou si c'est même pas plus que ça, parce que je joue quasiment tout le temps avec les noirs contre lui. Donc, c'est probablement... Mais ça fait la troisième, ou peut-être la quatrième Karokhan de suite. Mais là, ça fait la troisième Karokhan, non seulement de suite, mais avec cette variante-ci. Alors là, ici, la dernière fois que j'ai joué cavalier F6, j'ai pensé, est-ce que je joue F5? Est-ce que je joue cavalier D7? Juste pour vous montrer, est-ce que je joue F5, que je connais? Est-ce que je joue cavalier D7, que je connais? Et j'ai pensé, non, 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 il me teste. Je vais voir si... Je vais voir qu'est-ce qu'il y a à me montrer, cette fois-ci, dans cette variante-ci. Ça fait que j'ai choisi d'aller voir qu'est-ce qu'il y avait à me dire. Ça fait, il a pris, bien sûr. J'ai pris. Et là, cette fois-ci, à la place de jouer F4, qui avait joué lors des deux premières parties, la deuxième partie a joué F4, la première partie a joué F4, et c'était... J'avais plus ou moins bien réagi. La deuxième partie, j'ai mieux réagi. J'avais une bonne, bonne partie. Et là, il décide de jouer C3, ici, qui est encore une fois une variante différente. Il aime jouer, sortir du livre, disons, un peu. Ce n'est pas une variante principale de la carreau qu'à. Donc, j'ai joué F6, j'ai continué dans l'habituel un peu. F4, D3, j'ai roqué. Il a joué Dame C2, et j'ai fait échec pour il y a cavalier E2. Donc, ici, Dame C2, avec le F4, on voit qu'il attaque mon pion H7. Donc, j'ai décidé de jouer H6, ici. Et j'avais un peu, pas peur, mais je m'ai questionné, parce que H6, tu sais, le F4, C1, on ne sait jamais, le genre de sacrifice, puis ça, mais c'est assez tôt. Ça serait assez difficile pour l'instant de faire quelque chose. Ça fait que là, F4, E3. Alors, vous avez remarqué que Jason aime bien attendre un certain temps, je dirais, avant de roquer. Et ça arrive souvent. Puis là, il se donne des possibilités. Puis il aime, bien sûr, étant donné que c'est un joueur qui a pas mal, qui a une force assez intéressante. Il veut avoir des... créer des... de déséquilibre. Bon, déséquilibre. J'oublie souvent ce mot-là. F6, là. J'aurais pu jouer ici, et peut-être j'aurais dû jouer cavalier D7, puis là, jouer cavalier F8, quelque chose comme ça. J'ai décidé F6, F8. Et il a joué C4. C4. Bon. Et là, mon expérience comme joueur d'échec et mon instinct, disons, me disait que C4 n'est pas un coup qui fait du sens. Il aurait dû roquer ou quelque chose comme ça. C4, il joue une deuxième fois, un fou, un pion, pardon, qu'il avait joué une fois déjà. Donc, c'est comme si là, que je gagne un peu, d'une certaine manière, un coup, dans le sens qu'il joue à nouveau un pion. Donc, il aurait pu jouer à C4 même aussitôt. Donc, C4, je savais qu'il y avait un trouble. J'ai pris un certain temps à essayer de trouver qu'est-ce qu'était le trouble, et je m'ai aperçu que cavalier A6 pouvait être intéressant dans cette position ici. Je voulais jouer comme fou échec, mais pour ne pas faire les erreurs que j'ai faites dans d'autres parties, j'ai écouté mes pièces, et mon cavalier me disait, est-ce que tu veux m'utiliser, vas-tu me sortir un jour? Et à A6, ça peut paraître différent, c'est différent, mais ce n'est pas aussi mauvais que ça peut avoir de l'air. C'est un coup, un bon coup. Cavalier A6, il faut jouer sur cette case-là, puis aussi revenir à C7 si jamais. Et là, il joue A3, et je pense qu'ici aussi, là, l'histoire du cavalier A6, c'était bien sûr jouer cavalier B4 pour attaquer la dame et le fou. Puis là, il aurait pu faire échec, j'aurais tassé, il fallait qu'il tasse sa dame en quelque part. Ce n'était pas une position extrêmement plaisante pour lui, donc il a décidé de jouer A3, mais en jouant A3, j'avais dame A5. Échec au roi. Et ici, juste pour vous dire, quand il a joué C4, c'était en effet un coup bien moyen. Je n'ai pas encore regardé profondément la partie avec l'ordinateur, donc j'essaie de la regarder un peu plus moi-même avec vous avant. Donc, c'est possible que je dise des choses fausses, mais j'ai l'impression, je sais que C4 n'était pas un bon coup. Donc, dame A5, échec, et ici, dame D2. Et là, je pense bien que j'ai manqué un coup, j'aurais dû jouer cavalier B4, attaquer son fou. Le pion ne peut pas prendre mon cavalier, sinon je capture la tour. La dame ne peut pas prendre le cavalier. Et le fou ici est attaqué. Donc, et le pion ici est aussi sous tension. Lorsque, si jamais je prends le fou, je fais échec. Et la dame ne pourrait pas prendre le fou, parce que ma dame, on va dire que, ok, on va faire de quoi vraiment niaiseux, là, juste pour... Ok, s'il joue là, je prends. La dame ne peut pas prendre le cavalier, parce qu'elle se fait, c'est échec. Donc, il faut que le roi joue, et après, je peux échanger les dames. Donc, ok, mais je ne joue pas H3, là. Ça fait cavalier B4 et mieux. J'y ai pensé, mais j'ai juste comme effleuré l'idée. Je n'ai pas arrêté... Je n'ai pas arrêté... Je n'ai pas arrêté sur ce coup-là. Donc, j'ai joué fou B4. Ok, cavalier C3, obligé. Et là, c'est là que ça a été un peu moyen. Ok, j'ai joué ma tour, parce qu'encore une fois, je ne voulais pas quelle pièce qui est moins bien placée. Selon moi, c'est la tour qui est à 8, donc là, elle fait quelque chose. Mais là, il y a roqué. Et d'ici, là, c'était moins drôle. J'aurais dû probablement, très probablement, capturer le cavalier ici. Mais en capturant le cavalier... Je ne sais pas qu'il capture comme ça. Je n'aime pas beaucoup ma position. Je ne sais pas. Je ne peux pas voir que c'est bon. Mais, là, je devenais un peu trop défensif, passif un peu. Ça fait que là, il a joué B4. Et là, vous voyez bien qu'il s'est ramené dans la partie. Mon cavalier ne fait plus de sens là. La seule raison qu'il faisait du sens, c'est si j'avais joué cavalier B4. Ici, je ne voulais pas jouer Dame C7 parce que Dame C7, j'avais l'impression que j'allais mourir à petit feu. Je ne voulais pas faire ça. Alors, au risque de perdre la Dame, j'avais calculé un peu pareil. Mais, j'ai décidé de jouer Dame H5, apporter la Dame l'autre bord pour faire de la pression sur le bord Roi et voir ce que ça allait donner. Ce qui était bien quand même, c'est que j'ai quand même deux tours qui sont en plein centre. Il a joué cavalier E4. J'ai joué ici. Ah, OK. Ici, j'ai joué Roi. J'ai pensé à ce coup ici. Mais, je ne l'ai pas joué. Peut-être que ça aurait eu de l'allure. Mais ici, je voyais comme des espèces de tactiques. Probablement, je voyais un fantôme. C'est pour ça que je joue ça. On va dire n'importe quoi. On va dire, juste pour vous montrer un peu. Je mets pas comme ça. Puis là, si je prends avec le pion, il fait échec et il gagne ma Dame. Puis, il gagne la Dame. Et si je prends avec la Dame, il prend, je prends, puis il fait échec. Il prend mon cavalier. Ouais. C'est... OK. Le cavalier, puis un fou pour une tour, mais il y a deux pions. Ça fait... Non. Donc, j'avais comme un peu peur de ça. C'est ces tactiques-là qui pouvaient arriver là. Mais comme je vous dis, je pense que ce coup ici, ça a été pas mal mieux. De toute façon, j'ai joué Roi H8. J'aurais dû prendre plus de temps à calculer. Faut capture C. J'ai joué Roi H8. Et il a joué cavalier G3. Alors là, ma Dame, il est... Ça fatigue un peu. J'ai joué Dame H4. Il a fait F4. OK. F4. Là, F4, c'est... Pas moi, F4. OK. F4, ça fait du sens. Il veut jouer F5. Mais... Puis vraiment m'étouer. Donc là, je savais qu'il fallait que je fasse de quoi de plus actif que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et... J'ai trouvé, selon moi, quand même un bon coup. Je pense que les Blancs sont dans une très bonne position. Mon cavalier joue pas. Mais F4, ce que je trouvais, c'est que... Le E3, tu sais, le fou là... Je pense que F4 peut aussi être un peu faible pour les Blancs. Ça fait que j'ai joué F5. J'ai donné un pion. Bien, je pensais comme... Je veux pas qu'il fasse F5. Puis ce pion ici, nous, il sert pratiquement à rien. Ça fait que je vais donner le pion pour essayer d'avoir du contre-jeu. Ça fait qu'il a pris. J'ai joué la dame à F6. Attaquer... Oups! Excusez-moi, j'ai joué la dame à F6 pour attaquer cavalier deux fois avec la dame puis le fou. Et si on peut voir l'histoire du E3, supposons que la dame décide... Exemple, OK? Je sais, c'est pas un bon coup, mais qu'elle décide de jouer là pour garder son cavalier là. Eh bien, ceci... Regarde une pièce. Bon, anyway... Ça fait... C'est ça que je veux dire par F4, tu sais, là. Donc, ici, il a reculé son cavalier à G3. Bon, moi... J'étais sur une corde... J'étais sur une corde raide, une corde... J'étais au bord du précipice un peu. Malgré que c'est pas... Tout est encore possible. Donc, ici, je savais qu'il fallait que je fasse un mouvement plus actif. Et j'ai pris tour, prends, D. Je suis pas mal sûr que si les blancs jouaient mieux, probablement que je m'aurais trouvé dans une position inférieure. Mais si les blancs ont pris échec... Là, il a joué là, j'ai joué la tour. Il a joué la tour là, j'ai pris le pion. OK? Ça, c'est tout basé sur le fait que le fou est cloué. Il a joué la tour F3. Et comme je vous le dis, je pense... J'ai pas encore tout analysé, mais je pense que... Il aurait pu s'en sortir mieux. Mais... Moi, le coup tour capture... Je pense qu'il fallait que je le fasse. Comme... C'était ce qu'il fallait que je fasse, de toute façon. Donc, ici, j'ai joué fou B3. J'attaque sa tour. Il l'enlève. Et regardez un coup que je trouve qui est quand même assez bon. J'espère qu'il est bon pour de vrai. J'ai joué C5. C5 lui a compliqué pas mal la vie. Il y a plusieurs... Je vais pas tout montrer ce qu'il a montré parce que j'ai une autre partie. Il y a plusieurs petites trappes. Il y a eu plusieurs trappes dangereuses avec C5. Et, comme de fait, il a décidé d'échanger les dames, que je pense... J'ai échangé... Et... J'ai échangé... J'ai attaqué la tour. Et j'ai gagné un pion. Alors là, j'ai deux pions de plus. La paire de fous et cavaliers contre... Euh... Ben... Un fou et un cavalier contre une tour. Mais... J'ai la paire de fous. Puis, ici... Comme... Il a joué là. Et... J'ai... Comme là, j'ai joué ici. Et j'ai un bon avantage, ici. Comme... Selon... Je veux dire... J'ai un bon avantage. Et tristement... Il a joué là. Qui était... Tant qu'à moins... Un des seuls coups qui était possible. Ben, il y a d'autres coups, mais quand même... Il y a beaucoup, beaucoup de petites tactiques qui pourraient se faire prendre, ici. Ça fait qu'il joue fou F1. Il est joué A5. Puis là... J'ai... Ça qui est triste, c'est que j'ai... 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 J'ai relaxé. Consciemment ou consciemment, j'ai... J'ai relaxé. J'ai relaxé. J'ai joué des coups mous. Des coups dégueulasses. Puis... Et je dois avouer que mon adversaire a joué des coups... Qui étaient très, très fatigants. Donc, fou B5. Et ici, à fou... À fou B5, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait, mais... Je ne me souviens plus, mais... J'avais juste besoin de fou jouer A4. Donc, qu'est-ce qui est le problème avec ça, tu sais? Et là, ça devient moins beau et très déprimant. Fou C6. Là, il a joué fou C4. B5. Fou A2. Ouais. Le fou joue l'or. Et il joue sa tour ici. Pour capturer. C'est... Ouais. Je joue mon cavalier. Le roi. Mon cavalier joue l'or. Il a pris une fourchette. Et je capture son fou. Il prend. Donc, même ici, j'ai certainement un avantage significatif. Mais je n'ai pas réussi à jouer ça comme du monde. C'est vraiment triste. J'ai joué fou E8. Parce que je ne voulais pas qu'il cloue mon fou. Puis après, qu'il mette sa tour là. Puis qu'il double les tours. Donc, il a joué cavalier là. Et ici, j'ai pris. Il a pris. Ben, juste ici. J'aurais pu jouer probablement tour B8. Ou tour A8 peut-être. Mais j'ai décidé de jouer F6. Un coup de dégueulasse. Il aurait pu jouer tour E7. Puis tour E7. Puis tour C7. Puis il a probablement avoir au moins une partie nulle ici. Mais il savait qu'il a continué à forcer le jeu. Et là, j'ai mis ma tour devant mes pions. Ça a vraiment, 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 vraiment été très, ça a vraiment été mal. J'ai vraiment mal, mal fait ça. J'ai bien joué jusqu'à ce que vraiment. Et là, regardez ça ici. Truc facile. Où est-ce que c'est que je me fais mater? J'ai abandonné. J'ai abandonné. C'est vraiment triste de jouer quand même, comme mon coup, quand j'ai échangé, quand j'ai échangé, quand j'ai donné l'échange, la tour pour le fou, c'était, tu sais, j'avais une belle partie, une partie pratiquement, pratiquement gagnante, selon moi. Mais le problème, c'est que je lui, c'est que j'ai relaxé et que je lui, je lui ai laissé avoir du contre-jeu. Terrible, 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 terrible. Donc, là, cette partie-là a duré proche de cinq heures. J'étais un peu, j'étais pas, je peux plus dire que j'étais triste, mais j'étais pas, j'étais déçu. Mais c'est ça que c'était. Là, on a été mangé et on est retourné jouer la deuxième partie. Donc, la deuxième partie, ok, la deuxième partie, j'avais les blancs. Et je vous dis, après cinq heures de jeu, on a pris un, peut-être une demi-heure, même pas, pour manger. Donc, on est revenu et j'étais fatigué, je sais pas comment vous dire ça. J'ai joué D4, il a joué cavalier F6, fou F4, D6, cavalier C3, cavalier D7, cavalier F3, G6, E4. Bon, pas mal normal, fou G7, dame D2. Et s'il a joué C5, probablement, c'est pas mal sûr que j'aurais dû prendre le pion, je pense bien, qui aurait, qui aurait peut-être été, probablement été bon. Mais j'ai, c'est bien moyen, j'ai fait D5, ok. J'ai mal joué l'ouverture, il a joué dame B6. Et ici, j'ai pensé, mais, je sais pas, je sais pas, qu'est-ce que je pensais. Vraiment, j'étais, sérieusement, j'étais brûlé. Je voulais juste, presque en finir. Mais, moi, j'ai pas vu, ben, j'ai pas vu cette tactique-ci, ok. J'ai juste pas vu ça. Bon, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Je sais, c'est quoi que j'aurais dû voir, mais, dans l'état, j'ai pas vu ça. Je jouais un peu nonchalamment, je dirais, et il a pris. Donc, quand il a pris, j'étais découragé, et j'étais vraiment dégoûté de mon jeu, de moi-même. Et, ben là, j'ai pensé, ok, bon, 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 j'ai pensé, ok, c'est vraiment plate, c'est vraiment plate. Probablement qu'il y a une partie gagnante, c'est très sûr. Mais, j'ai vu, dans des parties de ce genre-là, où est-ce qu'on a des avantages, des gros avantages, justement, que c'est possible qu'il peut relaxer lui aussi. Si moi, j'ai relaxé la première partie, peut-être que lui peut relaxer aussi. Et, surtout, avec un avantage comme ça, où est-ce que c'est qu'il est en train de me donner une volée, comme il... Tu sais, s'il me prendrait un coup de batte de baseball, ça serait pas plus pire que ça, ok? Ça fait... Ce que j'ai fait... Il y a un truc ici que j'ai vu, une chance, je pensais comme, ok, si je joue là, il prend là, je prends là, il prend là, je prends là, puis il prend là, puis je prends là. On va dire, ok? Puis là, ok, j'ai un pion de moins, mais pas la fin du monde, je pense, il y a la perte de fours aussi. Ok, il gagne probablement, mais quand même, quand même, quand même. Ça fait... Mais, regardez ça, si je joue là, oups, j'ai vu ça, si je joue là, le petit pas gentil, il y a un coup intéressant ici. Et, c'est le coup ici, je pense, échec. Si je prends, il prend la dame. Si je joue là, il prend la dame avec échec. Je prends, puis... Il s'en va, il gagne la dame, il gagne la partie. Donc, quand même, petite tactique, je suis content d'avoir vu. Après, j'ai joué, j'ai trouvé, j'ai vu des choses. Ça fait que, ça fait que j'ai joué dame E3, il a pris avec le fou, puis j'ai pris. Ça m'étonnait un peu qu'il a pris avec le fou, mais je comprends qu'il voulait aussi garder son cavalier. Le cavalier m'empêchait d'aller là, donc c'était fatigant. Il a joué son autre cavalier là, pour protéger le sien. Et moi, j'ai joué cavalier G5. Et si je pense... Oups! Ici, je pensais qu'il allait jouer... Euh... Est-ce que je pensais qu'il allait jouer ça, moi-là? Cavalier G5. Je pensais à ce coup-là, là. Est-ce que c'est... Ouais! Comme... On va pion, là. OK, l'histoire des deux pieds, deux cavaliers... Deux hauts foins. Ouais! C'est vrai ici, par exemple, j'ai deux foules et de la paire de foules. J'avais... J'aurais eu quand même du jeu, là. Peut-être qu'il y a d'autres variantes, là. Je ne vais pas regarder. Il aurait pu prendre la tour, là, aussi, mais... Euh... Ouais! De toute façon, il a joué. Puis là, c'est comme ça que je dis. Il a relaxé et il a joué fou F5. Mais il faut encore être capable de voir... Que je prends. Il prend avec le fou, ici. Il faut encore être capable de voir... Parce que s'il prenait avec... Je prends... Oups! Je prends... S'il prend... Oups! Excuse-moi! Voyons! S'il prend avec le cavalier, j'avais G4. OK! Ça a été complexe, aussi. Euh... Mais... Il a pris avec le fou. Puis là, je me percevais comme... OK! Bien, je savais d'avance, là. Je l'avais vu. C'est que le cavalier protège le fou. OK! Si le cavalier n'est plus là, le fou peut se faire capturer, c'est sûr. Mais ce qui se passe, c'est que si j'attaque le cavalier, ça veut dire qu'il faut que le fou se fasse protéger par quelqu'un d'autre. S'il veut le garder. Parce que le problème, c'est que s'il s'enlève, je peux prendre l'autre. What a comeback! Ça fait... Euh... Ouais. S'il joue, je ne sais pas, il joue ça, bien, je prends, il prend, puis là, je prends ça. C'est juste pour vous montrer. Donc, je pensais ici, est-ce qu'il peut jouer... Là! J'ai pensé à ce coup-là. Je pensais qu'il allait jouer ça aussi, mais... Ici, c'est que je joue... Là. Et c'est un peu la même chose... Oui, 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 c'est un peu la même chose. Donc, là, ça a tout tourné, tourné de bord. Donc, il a pris le pion, j'ai pris avec le roi, il a roqué. J'ai joué fou C4. OK, je... Non, je ne voulais pas prendre là pour ouvrir les lignes. Je voulais faire un peu plus attention ici. Il a joué cavalier G4, j'ai joué la dame E2. Il a... Je savais qu'il allait jouer... Ici, je me demande si j'aurais pu jouer à la place du fou. J'aurais peut-être pu jouer là pour l'empêcher de jouer là, mais... Je ne voyais pas vraiment de différence. Quand il a joué là, il a joué là, mais il a joué là d'une manière incertaine. Je ne sais pas si c'est un truc psychologique, mais je pense qu'il a vu... Probablement que je jouais là, mais je pense qu'il savait... Peut-être que c'était pas bon, puis il a fait juste comme si que c'était bon. Parce qu'il était comme incertain. Alors, si je joue là, qu'est-ce que je fais moi après? Euh... Ben, je garde pareil, mais... Tu sais... Ouais, je n'aimais pas que ma dame... Ma dame n'a pas d'affaire là, mais non. Ça fait, j'ai joué dame E2, je savais qu'elle allait à E5, j'ai joué F4, capture, capture... F6, et j'ai joué la tour avant de jouer le fou. Et là, il a décidé de jouer sa dame à A5. OK, OK, OK. Dame A5, fou H4. Et là, il a joué son roi à C7. Il faut comprendre que ça allait mal, c'était perdant pour lui. Alors, il essayait probablement de faire le mieux qu'il pouvait avec ce qu'il y avait. Mais ce qui se passe ici, c'est que sa dame ne va pratiquement pas jouer maintenant de la partie. Et non seulement qu'elle ne joue pas vraiment de la partie, mais elle ne sert pas à grand-chose. Ma dame va rester là. La différence, c'est que ma dame est plus active. Donc, j'ai joué tour là pour attaquer le pion. Il a joué. Et j'ai joué à E6, je pense que c'était correct. Puis là, il a joué G5 dans l'espoir d'avoir du contre-jeu. Qui a presque eu. Parce que, après ceci, je n'avais pas vu qu'il allait jouer. J'avais vu d'autres coups, mais je n'avais pas vu qu'il allait juste donner son pion de même. Je ne voulais pas, bien sûr, prendre comme ça. C'est... Donc, je n'avais pas vu qu'en jouant là, ses tours jouaient un peu plus. Mais le problème, c'est que sa dame ne joue plus. Sa dame ne joue plus, mes tours vont... Tu sais, c'est terminé. Tour H7. Le fake shake. 3E3. Après le pion. Tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Peut-être qu'il y aurait pu... Probablement qu'il y aurait pu, mais ce n'est pas un joueur qui aime vraiment... Moi, si je joue là, je prends là, pareil. Ça fait que ce n'est pas... C'est difficile. Ici, c'est terminé. Ça fait un bout, là. Alors, il y a joué quand même quelques coups. J'ai pris échec. J'ai pris de cette façon-ci, bien sûr, pour faire échec, échec et mal. Là, il y a joué la tour. Là, c'est comme des mouvements un peu inutiles. Échec, échec, échec et abandonné. Yes! Alors, 1 à 1 contre 2172. Ça, ça fait mon affaire. J'ai gagné une vingtaine de points là-dessus. Puis, j'ai gagné de la confiance aussi, parce que je sais que je peux jouer à ce niveau-là. Alors, j'ai juste besoin d'avoir des tournois assez pour monter ma cote plus que ce qu'elle est tout de suite. Mais, c'était... Et, ok, tu sais, quelqu'un peut dire, ah ouais, mais au début, tu parles... C'est vrai, c'était vraiment dégueulasse ce que j'ai fait. Mais, en même temps, la première partie, la manière que j'ai joué la première partie, jusqu'à ce que j'ai mal joué, j'avais vraiment bien joué. Ça fait que, tu sais, c'est ce que c'est, les échecs. C'est un combat. Avant tout, c'est un combat. Il y a des erreurs. Il y a des bons coups. Mais, celle-ci, je lui ai été atteinte. Alors, merci à vous. C'était Hob City Chess. Et à la prochaine, n'oubliez pas, donnez des commentaires, des pouces bleus, tout ce que vous voulez. À la prochaine.